On est rendu à la portion de l'émission de culture, des agriculteurs plutôt. On va parler aujourd'hui avec un agriculteur de grande culture, Pierre Demers, qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, M. Demers? Ça va très bien, et vous? Bien sûr. Maintenant, grande culture, on parle de ça, c'est quoi exactement? Un producteur de grande culture. En fait, c'est la production de céréales. On a des terres en cultive, les terres pour produire des céréales, maïs, soya, blé. Avec ces grains-là, on utilise les grains parce qu'on a aussi une ferme porcine. On utilise les grains pour fabriquer les moulets pour nourrir nos porcs. Est-ce que c'est un circuit court? Un circuit court, dans le fond. Oui, c'est ça. Est-ce que vous les vendez à des fermes extérieures, à d'autres gens, ces produits-là? Non, les grains qu'on cultive, ils sont consommés entièrement par les animaux qu'on élève. OK. On sert des lusiers pour fertiliser les sols, puis après ça, on fabrique les moulets à partir de ces grains-là, puis on nourrit les animaux pour les envoyer à l'abattoir. Et on utilise 100 % des grains pour nourrir nos animaux. Et justement, vous êtes sur une ferme porcine aussi également, comme vous le dites. Est-ce que dans la plupart des cas, les gens qui ont des fermes porcines font la culture aussi de grains, de maïs et tout ça eux-mêmes, ou on peut en acheter? Non, c'est quand même assez rare. La plupart des gens ont des fermes porcines puis achètent les grains. C'est le standard dans l'industrie porcine. Mais nous, on a choisi différemment. On a choisi une méthode, une façon différente de faire. Puis on cultive nos grains, oui. Et j'imagine que ça doit demander plus de travail dans ce cas-ci? Ah, c'est évident. C'est évident. Ça demande... La ferme porcine est quand même là, puis ça demande... On a quand même assez grand culture, puis ça demande beaucoup de travail. Là, en avril, mai, c'est les semis, la préparation des sols, des semis. À partir... On a commencé depuis une quinzaine de jours. Ça va durer jusqu'en novembre pour la récolte des grains. En août, c'est la récolte des céréales d'automne. En septembre, c'est le blé. En octobre, c'est le soya. Et en novembre, c'est le maïs. Ça n'arrête pas bien, bien, là. Oui, non. Puis l'hiver, on en profite pour réparer puis entretenir nos équipements. Puis c'est pas mal... C'est pas mal... Un job à temps plein, comme on dit, là, oui. Oui, effectivement. Puis une journée de travail, ça ressemble à quoi, dans votre cas? On se lève à quelle heure? On finit... On finit quand? Bien, ça dépend des... En fait, nous autres, ça dépend des saisons. Mais le printemps, quand on est dans la période de semis, c'est d'une noirceur à l'autre. Ça commence... Quand le soleil se lève le matin jusqu'à vous coucher du soleil un peu plus. Puis c'est ainsi pendant la récolte. On a toujours la firme porcine au travers de ça, là. Mais pour la récolte des grains, dépendamment des types de grains, mais c'est les journées complètes, là. Ça commence vers les 8 h le matin, 9 h le matin jusqu'à 8, 9 h le soir, dépendamment, quand la rosée tombe puis la noirceur arrive. Mais c'est pas mal, dans ces périodes-là, d'une noirceur à l'autre, comme on dit. Et... Oui, c'est... Bien, ça fait des bonnes journées quand même. Oui, quand même. Mais au niveau du personnel, est-ce que vous êtes combien qui travaille sur cette ferme-là? Est-ce que vous avez des travailleurs étrangers? Oui, nous, avec... Bien, on... Avec mon épouse et nos deux fils, on est propriétaires de l'entreprise. Et avec ça, on a des travailleurs du Québec et des travailleurs étrangers. En tout, on est une vingtaine de personnes, là, qui font... qui travaillent pour l'ensemble de l'entreprise, porcine et céréalière, oui. Est-ce que vous avez eu de la difficulté, peut-être, à vous trouver du personnel? Parce que j'imagine qu'ils sont pas à l'emploi à temps plein, 12 mois par année, hein? Oui, on a... On a quand même une bonne équipe de travailleurs du Québec. Puis, ça va quand même bien à ce niveau-là. Puis, on a complété avec des travailleurs étrangers, qui eux autres sont plus saisonniers. Puis, oui, non, ça va bien actuellement à ce niveau-là. On est... On peut se compter chanceux avec les pénuries de personnel et tout ça, là. Mais quand même, nous, à date, ça va bien, là, oui. Et la grandeur de fermes environ que vous avez, le nombre de parts, tout ça, ça peut ressembler à combien? On a 800 truies, on engraisse les parts, on fait, on produit à peu près 18 000 parts par année. Puis, on a à peu près 2 800 acres en culture, 11 100 acres en maïs, 700 soya, puis à peu près 1 000 acres en blé d'automne et blé de printemps, là. Ah, c'est assez grand. Oui, oui, ça fait quand même une bonne superficie, là, à couvrir, là, oui, oui. Ça fait beaucoup de cochons aussi, hein, là, en ce moment-là. Oui, 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 oui. Mais quand même, en termes de grosseur de ferme, on est peut-être un petit peu plus gros que la moyenne, mais la moyenne, aujourd'hui, quand même, ça grossit tout le temps. Là, les entreprises, comme c'est dans... c'est comme dans les autres industries, là, il y a des concentrations d'entreprises tout le temps, là. Puis, on est rendu à peu près dans... un peu plus que la moyenne, mais pas trop. Là, c'est à peu près dans la moyenne, là, oui. Excellent. Alors, bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, de nous avoir éclairé aussi sur le travail de Grande Culture et puis les fermes portines, bien évidemment. Pierre Demers, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Une belle journée. Bonne journée. C'était Pierre Demers, il est producteur de céréales, de grains, tout ça, et il l'utilise pour lui. Oui, c'est quand même... ça veut dire que, tu sais, ça fait beaucoup de cochons, comme il disait, à nourrir quand même, mais c'est beaucoup de travail. Moi, honnêtement, je leur lève vraiment mon chapeau parce que je ne serais pas capable de faire ça tant plein.